Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Mike pour le 14ème épisode de GTA Advance. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. Et pourquoi ça se tire dessus là ? Oh, il y a du fric. Il y a du fric. Allez, je vais faire la prochaine mission. Cassons-nous de la café latino. Ok, donc, Mike, j'ai un problème à régler. Ces fumiers du cartel veulent prendre le contrôle de mes routes de livraison. Ils veulent me retirer mon gagne-pain. Je peux m'en occuper pour toi. Des nouvelles du tueur, il a aussi descendu mon pote, Vini. Ouais, mec, pas de problème. Je mène mon enquête. Vini était un beau salaud, ça lui pendait au nez. Mais bon, j'aurai bientôt du nouveau pour toi. Fais gaffe au cartel, ces mecs-là, ils plaisantent pas. Peut-être, mais Vini m'a sorti de la merde. Et il m'a appris à me débrouiller. Continue à chercher. Ok, petit côté autoritaire, hein, Mike. Le compteur qui s'affiche en haut, au centre de l'écran, t'informe du nombre de caisses de café à récupérer. Ok, mais on va prendre une petite voiture sympathique, alors. Genre celle-là. On va changer d'arme aussi. Ah, petit fusil à pompe. Comme je les aime bien. Tiens, hop, petite save aussi. Donc, petit fusil à pompe, petite save. En gros, quand j'aime bien un truc, je mets tout en mode petit, quoi. On va récupérer des caisses de café, donc. Je pense que ça va chier, là, non ? Yes. Cool, mec. Continue. Signé King. Avec une voiture de police. Oh, le mec était... Mais qu'est-ce qu'il me voulait, lui. Il est fou, quoi. Il me reste 8 boîtes à récupérer. Je pense qu'il y a donc encore 2 destinations, si on en a 4 par destination. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Calmez-vous. Merde, il y en a un qui veut se faire la malle. Oh, mais t'inquiète pas, je vais l'arrêter vite fait. Il est juste là, il s'est gaufré. Il s'est gaufré. Viens par ici, toi. Voilà. La caféine, ça me donne envie de tout flinguer. Il est temps d'en finir avec les autres. Bon, bah, en fin de compte, on n'avait qu'une seule destination. Ah non, il nous reste encore 3 boîtes. Il y en avait qui n'avaient pas de paquets sur eux. D'accord, c'est bien noté. Casse-toi, 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 casse-toi. Wow. Oh, pardon. Désolé. Petite save. Il y a des sacrés gros règlements de compte, là, sur cette mission. J'aime beaucoup ça. J'espère qu'on aura le minigun lorsqu'on aura les paquets cachés de la 3ème mille. Ça serait carrément stylé. Attendez. J'ai raté un truc, là. Tiens. Ouais, mec, reviens ici. Signé King. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète pas, j'arrive. T'inquiète pas, j'arrive. Je vous écrase la gueule, au passage. Sayonara. Sayonara, les gars. Je me casse. On va aller rendre à King son café. Je suis sûr qu'il n'y a pas que du café dans ces sachets, là. Enfin, je suis même sûr qu'il n'y a pas du tout de café, quoi. Ça doit être, genre, un code. Genre, c'est un truc rempli d'héroïne ou un truc dans ce genre-là. Qu'est-ce que je fais, là ? Qu'est-ce que je fais, là ? Moi, je serais prêt à parier qu'il n'y a pas de café. On va vite le voir. Allez, c'est parti. Verdict. Cool, mec. T'as vraiment éclaté ces fumiers du cartel. T'as de l'avenir avec moi. Ok, il n'a rien dit. 10 000 dollars pour la mission réussie. Ça fait plaisir. Mais je pense que je suis extrêmement riche, là. 324 000. Je suis extrêmement riche. Viens, mon QG, mec. Les Colombiens vont avoir une grosse surprise signée King. Ok, c'est parti pour la suivante. Règlement de compte. Ils auraient pu l'écrire en entier, franchement. Ok, Mike. J'ai trouvé ce que tu cherches. C'est Cisco. Cisco, le chef du cartel. Un beau salaud. Il a piégé ton pote Vini et descendu le barman. Putain, le mec, il a trouvé le coupable, quoi. Il a organisé une réunion importante. Et t'as l'occasion de mettre la pagaille dans ses magouilles. Je t'envoie des gars pour t'aider. Mes ennuis et les tiens seront bientôt plus qu'un souvenir, mec. Tu penses qu'à tes problèmes, King. J'ai l'impression que tu veux coincer ce mec pour gagner ta petite guerre de territoire. Écoute, mec. C'est ça le business. Je t'aide, tu m'aides. On s'aide et tout le monde est content. Non, j'ai personne d'autre sous la main. Mais je te préviens, me double pas, sinon je m'occupe de toi. Je m'occupe de ton cas. Oh, mon gars, comment tu menaces King Courtney. Mais je crois que ça sert à rien parce qu'il est toujours vivant dans GTA 4. Donc calme-toi, calme-toi, Mike. Fais pas le foufou, là. Fais pas le foufou. Oh, il y a de la thune. J'en ramasse pour un de mes viewers qui m'a dit que ça le grattait à chaque fois qu'il ne voyait pas. Enfin, à chaque fois qu'il voyait de l'argent au sol et que je passais à côté sans le ramasser. Je suis désolé. Si tu m'écoutes, laisse un petit commentaire. Je pense que tu te reconnaîtras. J'ai pas retenu ton pseudo. Je m'en excuse, mais voilà. Je pense que tu sais... Tu sais que je parle de toi, quoi. Pour toutes les fois où j'ai pas ramassé l'argent, j'espère que tu n'as pas laissé tomber ce let's play. Allez, on va monter comme ça. Ok. Hé, le policier là, calme-toi aussi un peu. Il faut que je fasse quoi, là ? Il faut que je les bute tous, c'est ça ? Tiens, je pourrais attendre de buter après leur réunion. Où sont ces enfoirés de Yardiz, là ? Il n'est pas mort ? Il n'est pas mort ? Il n'est pas mort ? Il est résistant, lui, haut. Tu vas crever, oui ? Dis donc. T'as assuré, mec, vraiment. Mais c'était pas Cisco, juste ses hommes de main. Cisco, le chopper, quoi, je comprends rien. Ça va beaucoup trop vite, ça me saoule. En gros, ça n'était pas Cisco, on a buté ses hommes de main. Mais on finira par le chopper rapidement. Je vous invite encore une fois à mettre pause sur ce qui se passe, parce que ça va vraiment trop vite. Viens à mon QG. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. D'abord, je vais passer à mon QG. Pour aller récupérer des munitions, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Petite fusillade qui a été un peu trop rapide à mon goût. Les textes devraient vraiment défiler beaucoup moins vite. Objet planque. Tac, 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 tac. Ok, on ressort, on revient. On revient. Il nous faut encore du fusil à pompe, quoi. Ouais, tac, et tac. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être dans les options imaginées, que je découvre maintenant qu'on peut ralentir le dialogue ? Je serais fou, je serais complètement fou. Au bout de la quatorzième vidéo, je serais complètement fou. Option, bruitage, musique, commande. Commande, non. Normal, alternative, musique. Non, bruitage, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Heureusement, niveau caméra. Ça, c'est déjà fait. Briefing, option, non. Si j'étais tombé sur ça, j'aurais été dingue. J'aurais été complètement dingue. D'ailleurs, au passage, vous voyez un petit icône sur la map, là. Tout en haut, là. Il y a une sorte de... De Y en jaune. Avec dans un carré vert. Avec des bandes blanches. Ne vous inquiétez pas, c'est des missions annexes qu'on fera une fois qu'on aura fait les courses de rue. Ou alors, avant ou après, les courses de rue de la troisième île. Mais une fois qu'on aura débloqué la troisième île, car il y en a, des missions comme ça, il y en a dans les trois villes. Dans les trois îles. Allez, je recommence. Il y en a dans les trois îles et j'ai envie de toutes les faire dans une seule vidéo. Donc pas d'inquiétude, ça finira par arriver. Je vous le dis, le jeu, on le fait à 100%. Et d'ailleurs, au niveau des stats, on est à combien, là ? On est à combien ? 54%, 54%. En faisant l'émission principale, ça va aller très vite. Le pourcentage va grimper à une vitesse assez incroyable. Allez, j'ai écrasé quelqu'un. On y va ou pas ? Petite save. Dîner raffiné. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Dis donc, King, t'avais pas parlé de renfort ? Je vais pas te mentir, Mike. Méga était bloqué dans les embouteillages. T'as mal choisi ton heure aussi. Mais c'est pas grave. J'ai un meilleur plan. Attendez, 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 attendez. Il se fout de ma gueule ou quoi ? Il y avait zéro circulation. Il y a trois voitures qui se battent en duel sur la route. C'est quoi ces conneries, quoi ? Donc, j'ai un meilleur plan. Cisco bouffe dans un resto du coin. Tu vas pouvoir te venger et lui refaire le portrait à main nue. Ces gorilles sont postées à l'entrée. Va falloir trouver un autre moyen d'entrer. Comment ça, à main nue ? Non, mais je débarque. Je sors le fusil à prompt et je défonce tout le monde. King, c'est la dernière fois que je bosse pour toi. Cisco a un intérêt à être là. Sinon, la prochaine fois, je te bute direct. Du calme, mec. T'es trop stressé et reste cool. Magne-toi. Cisco attend. Je pense qu'il va vouloir nous buter, lui. À force qu'on le menace, là. Il va vouloir nous faire la peau. Nous tendre une embuscade. Il me faut une petite caisse, là, où j'y vais à pâte. Vous savez quoi ? Je vais débarquer un gros Monster Truck. Oh, ouais, ça, c'est bon, ça. Là, je montre la puissance du rêve américain. Le Monster Truck, baby. Hop, hop, hop. Calme-toi. Calme-toi. Sauvegarde. Oui, parce que dans le rêve américain, on sauvegarde, OK ? Voilà. On sauvegarde avant de sortir de son véhicule. C'est quoi, ça ? Moi, je défonce tout le monde, moi. C'est tranquille, ici. Parfait pour une fusillade. Je peux pas... Je peux me farcir les gorilles. Ouais, on s'en fout, vas-y. C'est privé, ici. Sauf si t'es sur la liste. Est-ce que t'es sur la liste ? Cherche un type à buter. Cisco. Découvrez la vérité sur le meurtrier. Oh, je comprends rien. T'as une surcharge de testostérone ? On te transforme. Voilà, voilà. Ça m'a gavé. Un petit coup de fusil à pompe. Ça a réglé les ardeurs de tout le monde. J'ai rien pigé. Il y avait des débuts de phrases. Cisco a filé par derrière. Chope-le, King. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà. Qu'est-ce que tu fumes, mec ? Je t'ai dit de le tabasser. Euh, quoi ? Attendez, zut. Ah, non, 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 non. Non, non, pas de problème. Pas de problème. Je me suis planté. Pardon. Pardon. Ah, j'ai pas la batte de baseball. Ah, j'ai plus la batte de baseball. Ah, j'ai plus la batte de baseball. Non, 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 non. Ça craint. Non, mais attends. Comment ça, ça craint ? Attends. 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 C'est quoi cette arnaque ? C'est quoi cette douille, là ? Tabasse-le. Tabasse-le. Allez. Mais non, mais vas-y. C'est quoi ces conneries ? Ça me lourde, ça, là. Vas-y, je re-sauvegarde ici et je vais le tabasser. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, ce débile, là ? Viens par là. Tu vas, toi ? Tu vas ? Voilà. Ok, loco, ce King Courtney, c'est qu'un sale menteur. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ton barman ? Ou de ton pote ? Mon pote, Vinny, avait plein de fric sur lui. Ça en faisait une cible de choix. Et on m'a dit que t'étais mouillé dans pas mal d'attentats ces derniers temps. Ton ignorance est aussi gênante qu'une sale haleine. J'ai rien à voir avec ce genre de truands. Surtout s'ils sont aussi mal fringués que toi. Pas flingués, fringués. Foutaise ! Change pas de sujet, dis-moi qui peut être dans le coup. Amégo. Il y a deux gants qui pourraient faire ça. Les Yardis et les Yakuza. Mais laisse-moi penser mes blessures. Et me changer avant de poursuivre notre aimable conversation. Suis-moi jusqu'à chez moi. Alors donc, du coup, là, mission réussie, 10 000. Du coup, King Courtney, il va nous envoyer un message. Assassin, 20, Amikasa. Amigo, Cisco. Du coup, je peux prendre ta caisse ou pas ? Je prends ta caisse. Je prends ta caisse. Je sauvegarde. Et on va parler à Cisco. On va parler à Cisco. On va parler à Cisco. Par contre, j'aimerais trouver une batte de baseball, là. Peut-être sur Portland. Tout baigne. Ok, alors pourquoi tout baigne, là ? Mike, laisse-moi te parler de mes affaires. T'es un ignorant et peut-être même un idiot, Amigo. Alors, je vais faire simple. Mon business, c'est les avions. J'adore voyager en première classe, dans des fauteuils en cuir. Je sirote des cocktails en admirant de belles femmes. Mais où j'en étais ? Ah oui, les avions. Depuis qu'il y a autant de contrôles et de détecteurs de métaux, j'ai lancé une affaire de chaussures, avec des talons sans métal. Mais une poche d'air très pratique au centre. Une poche d'air ? Tu veux dire de quoi passer de la cam en douce à la douane, pas vrai ? C'est délicat, Amigo. Tu me blesses. Comme tu viens déjà de le faire, en fait. Ça me fait mal que tu parles comme ça. C'est uniquement pour des raisons pratiques. Livrer... Euh, quoi ? Livre ses marchandises à trois de mes boutiques pour garder notre marché. Ça veut dire quoi, ça ? On doit lutter contre... Contre Ares. Notre principal concurrent. Il se régalerait si on avait mauvaise presse. De quoi j'ai l'air aujourd'hui. Je suis bouffi. T'as juste l'air d'un dealer dans un costume à la mode. A plus. Et c'est quoi ce mec là ? Sérieusement. Qu'est-ce que c'est que ce type ? N'importe quoi. Donc on a trois boutiques à livrer. Il faut qu'on aille récupérer des trucs dans les boutiques. Oh, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on va aller aux petites boutiques là. Tranquilou. On va faire ce que Sisko il veut. Comme ça, ça nous permet d'avancer dans le scénario principal. Comment je redoute les missions course de rue de la 3ème île. Comment je les redoute. J'espère qu'elles sont pas trop dures parce que là... Hop là ! Je dois faire quoi là ? Ok, c'est de la livraison. C'est de la livraison. Ok. Personne va acheter ça si aucun sport de quoi ? Mais à quoi il pense ? Putain, j'ai pas compris. J'ai pas compris, ça me lourde. Je comprends pas. Le texte, il est illisible. D'aussi près sur mon écran, le texte est illisible. Je pète un câble. Heureusement que dans les autres GTA, c'est pas ça. Je pète vraiment un câble. Voilà. On va aller chercher la 2ème boutique là. On va aller livrer à la 2ème boutique. Et la voiture, elle est déjà en train de fumer. On est bon là ou pas ? Comment ça se passe ? On va essayer de lire un peu mieux. Allez, pas trop long. Le dernier cri, les gens peuvent mettre leur papier, leur clé et d'autres trucs dans leur semelle. Ouais, ok. Il avait l'air content de la livraison, lui. Il avait l'air content de la livraison. Petite save. Allez, vas-y. Petite save. Ça mange pas de pain. Je parlais de tout recommencer comme ça. Attention, amigo. Mon concurrent. Arès a prévenu la police. Cisco. Ah oui, effectivement, oui. Ah oui. Ah oui. Non mais attendez. Non mais toujours plus. Toujours plus, toujours plus. Non, 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 non. Tu ne m'arrêtes pas. Je vais, je vais, je vais. Ah, des bottes avec talons en bois de 30 cm. Très populaire chez les gens de petite taille. Boulot de la semaine dernière. Ouais, je n'ai rien compris. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Lourde-moi. Je ne sais pas ce que Cisco te doit. Mais je sais que si tu ne fais pas ce qu'il dit, on te retrouvera. Tu peux toujours râler. Je suis du genre têtu. Je n'ai pas le temps de lire. Ça me saoule. Allez, arrêtez avec cette alarme-là. On verra bien ce que Cisco en dira. Ok, je pense qu'ils ne se sont pas entendus sur le deal. Allez, 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 allez. Ce que je peux faire, c'est qu'on peut rentrer à la planque. On peut... Ouh là là, ouh là là, ouh là là. On peut prendre nos quatre pots de vin. Eh, le SWAT, là, ils sont en train de me... Ils essaient de me cerner. Mais on n'est pas à côté, en fait, là. On n'est pas à côté de la planque. On peut rentrer comme ça, là. Ah, mais attendez, on a le... On a le paint and spray juste là. Voilà. C'est pas bon, ça. On va retourner voir Cisco pour voir ce qu'il en pense de ce troisième deal qui ne s'est pas trop bien passé, apparemment. Apparemment. Par où je passe, là ? Je vais prendre la rampe. Waouh ! Quelle cascade incroyable. Voilà. On vient d'arriver. Alors. Amigo, déjà de retour. Pas d'ennui, j'espère. Pat fera pas tes bottes à talons tant que t'auras pas payé ce que tu lui dois. Ah, c'était donc ça le problème. Certaines personnes me manquent d'air. Attends, quoi ? Certaines personnes ne manquent pas d'air. Dans mon pays, ma parole était sacrée. Et on me payait rubis sur l'ongle. Oh, l'expression, s'il vous plaît. Comment faire ? Un proche de la famille, peut-être. Oui. Pat a un chien qui l'adore. Ah non, on touche pas les chiens, là. Je vais le kidnapper. On dit le dognapper pour un chien, mon gars. Je t'apprends un mot, OK ? En attendant, va dans une boucherie qui m'appartient. Prends de la viande, hache et mets-la dans ses chaussures. Dis-lui qu'il subira le sort de son chien s'il ne coopère pas. Ça le motivera, ça la motivera peut-être pour continuer à travailler. Ah, il veut lui faire croire qu'on a haché son chien. D'accord. C'est moche. Mais en fait, son chien, il n'aura rien. Ça va, ça va. Rockstar n'est pas allé trop loin. Ça va. Ça me rappelle une petite mission dans GTA 1. Dans la toute première ville, dans Liberty City. Où il fallait qu'on retrouve un chien dans le coffre d'une voiture. Et ensuite, il fallait qu'on dépose de l'argent sur un pont et le balancer au-dessus de l'eau pour qu'un petit bateau le récupère. D'ailleurs, un petit bateau qu'on ne pouvait pas piloter dans Grand Theft Auto 1. On le voyait juste passer une fois, comme ça, en dessous du pont, là. Et c'était très sympathique. Enfin, tout est relatif. Très sympathique. Tout est relatif. Euh... Du coup, on va d'abord chercher le chien. Je ne sais plus où est-ce qu'on va en premier, là. Point vert ou point rose ? Ah, je ne sais plus. J'ai un doute. Pourquoi la voiture, elle ne marche plus, là ? Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. La voiture était buggée. Voilà, ça me casse les pieds. Allez, c'est parti. On va sauvegarder ici, au cas où ce ne soit pas le bon point. Parce que s'il faut se rendre sur le point rose, au moins, je suis prêt à reprendre la sauvegarde. Euh... Ah, mais non, c'était la voiture. Attendez, mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? J'ai pas compris, là. Pourquoi ma voiture verte, ma voiture violette, était ici ? Cisco m'envoie chercher de la viande hachée, genre de la viande de chien, ça ira. Je peux... Je veux rien savoir et je demande rien. Voilà, une caisse de viande d'hier. Ok, on a pris la viande. On reprend la voiture. Pas évident. La viande hachée par petits trous. Pauvre Pat, j'espère qu'il... J'espère que lui, il arrive au moins à lire le texte avant que moi, j'ai tant de le finir. Non, mais c'est affreux, hein. C'est affreux, ce texte-là. Ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. Ça veut dire quoi, ça ? Des pompes fourrées à la viande ? C'est dégueu. Cisco te prévient. La prochaine fois, c'est toi qu'on nachera pas ton chien. Oh, c'est moche. Poushi ! Mon Poushi ! Raphaël, Thomas, Georgie ! Donnez-moi un coup. Quoi, 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 quoi ? Ah, putain, d'accord, ok. C'est tous ces gardes, ça. Ah, attends. Ah, attends, attends. Waouh ! Waouh ! Calmons-nous. Non, la police a saisi mon stock de chaussures. Attendez, quoi ? Mais non ! Mais non ! Mais sûrement pas. Ah, j'aurais dû sauvegarder juste avant. La police m'a arrêté. Putain, mais foutu... Foutu arrestation en plein milieu d'une mission, quoi. On va se détendre, hein. On va se détendre. Je vais sauvegarder juste à côté. Peut-être que cette fois-ci, on aura le temps de lire le reste du texte. On remarque, hein. Héhéhé. Hop, sauvegarde. Allez, vas-y. On va voir si on a le temps de lire. Viens d'hacher ton chien, ça ira. Nanani, nanana. Ah, non, non, ça, c'est la viande hachée, ça. Ah, c'est la viande hachée. C'est la viande hachée. C'est pas ici qu'on doit sauvegarder. C'est juste là. Voilà. Juste ici, là. Je m'en sort à peu près, quand même, hein, sur ce let's play, non ? Allez, petite sauvegarde. C'est parti. Voyons voir si on arrive à lire cette fois-ci. C'est dégueu, oui. C'est toi qu'on lâchera et pas ton chien. Nanani, nanana. Allez, vas-y, embraye. Embraye, coco. Pouchy, non, un coup de main. On doit pas maltraiter les animaux. Voilà, c'est ça. Là, il a appelé ses gardes du corps. Et là, je vais régler mes comptes, ici. Ah, j'ai récupéré la bête de baseball. L'homme passe avant la bête, Pat. J'ai récupéré la bête de baseball. Amigo, je pleurerais de joie si je n'avais pas... J'ai pas vu ce que... J'ai pas vu. Je comprends pas, le texte, il est trop grossier. J'ai pas trouvé de filtre pour avoir une meilleure qualité d'image, hein, sur ce jeu. Viens me faire tes respects, quoi. Mais c'est comme ça qu'il me parle, lui. Mais attends, attends, attends. C'est la caisse pourrie, là. Hop là, devant la police. Magnifique. On va faire un tour à la planque. On va se garer devant... Devant Cisco pour la prochaine vidéo. Et je pense que ça ira, hein. Allez, vas-y, j'écrase du policier, c'est pas grave. Oui, je vais pas m'arrêter au potent spray. On va quand même aller à la planque, parce qu'il faut que je récupère des munitions pour mes armes. Oh, ce dérapage de folie que j'ai fait, là. Allez, vas-y, mine-toi les fesses, là. Waouh, 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 waouh. Calmons-nous, calmons-nous. Ah, j'ai sauvegardé. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok. On revient. Fusil à pompe. Ah, je suis full. Eh bien, très bien, très bien, très bien, très bien. J'en suis où, là ? J'en suis là. On va aller se garer devant chez lui. Les petits amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501